Le 9 novembre 1939, le mur de Berlin tombe, marquant le début d'un processus qui mènera en quelques années à la fin de la guerre froide et à la réunification des deux Allemagnes. Tous les livres d'histoire expliquent que cet événement marque la fin d'une période sombre et la libération du peuple de RDA. Mais bien sûr, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Pour mon peuple, la réunification ne signifie que le passage d'une vie morne et déprimante à une autre. Les gros groupes industriels de RFA, devenus puissants au fil des décennies depuis la chute du Reich, grâce aux aides de l'Union Européenne et de leur salier du pacte atlantique, virent tout d'un coup la moitié du pays qui leur était jusqu'ici inaccessible s'ouvrir devant eux. Et qui pouvaient s'opposer à leur puissance économique alors que les industries d'état communistes étaient bradées au plus souffrant l'une après l'autre ? Alors vinrent les grandes amies du capitalisme. Augmentation de 20 000% du chômage, diminution du niveau de filles, difficulté d'accès aux infrastructures de soins et de services publics. La RDA devint une carcasse oubliée dans les prumes de l'histoire de l'Ouest. C'est dans ce joyau marasme que je suis venu au monde. Ma mère, Greta Scherer, ouvrière de Frankfurt, avait dans son jeune temps tourné dans des films pornographiques dans la clandestinité, puisque le pouvoir Est-Allemand interdisait la perversion capitaliste que représentait selon eux le cinéma adulte. Aussi, quand le mur est tombé, a-t-elle été contactée par des producteurs ouest-allemands pour tourner dans quelques films mêlant sodomie et messages de réconciliation nationales ? Mais en 1994, elle revint à Frankfurt après trois ans passés à Berlin. Car sa grossesse l'empêchait de tourner et que l'absence de père à ce nouvel enfant embarrassait fortement une industrie qui se puritanisait de jour en jour. C'est à Frankfurt que je suis né, moi, Helmut Scherer, enfant sans père, d'une mère sans travail, dans une ville sans futur. Alors, il ne me fallut pas longtemps pour tomber dans le monde du crime, le seul secteur en pleine explosion en RDA. Recel, larcin, torture, meurtre, à la sueur de mon front, j'amenais son pain à ma mère. C'est ainsi que l'on survit dans un pays en ruine. En 2019, alors que mes contacts tombaient les seins après les autres sous les coups de filet coordonnés des polices de l'Union, ma mère trouva la mort des suites d'une tumeur. Et ce n'est que sur son lit de mort qu'elle voulut bien me révéler qui était mon père. Il s'agissait de l'agent de l'Astasi qui avait découvert ses œuvres sexuelles interdites et avait choisi de ne pas la dénoncer à ses supérieurs, par amour ou par négligence. L'homme qu'il avait ensuite mis en contact avec l'industrie pornographique ouest-allemande. L'homme qui avait causé sa perte en l'engrossant puis l'avait lâchement abandonné à sa fille de misère, tandis que lui s'élevait vers les hautes sphères du cinéma berlinois. L'ours de Berlin. La grande star du film d'action. Gunther von Stadte. Cet Arschloch, certainement multimillionnaire, était mon père et il avait laissé ma mère mourir dans la misère. Et cet enfoiré a fait disparu de la scène médiatique en 2017 pour fuir un scandale financier dans lequel il avait certainement touché un sacré pactole. Je n'avais plus rien à perdre. Ma décision était prise. J'étais l'héritier de Gunther von Stadte et j'allais m'assurer de toucher cet héritage au plus vite. Il ne me fallut que quelques jours pour qu'un de mes informateurs m'apprenne que Gunther von Stadte avait fait parler de lui en 2017 à Los Santos, aux Etats-Unis. Tu peux fuir chez l'ennemi, Vater, mais ça ne m'arrêtera pas. Le 7 novembre 2019, le superconteneur sur lequel j'avais acheté un passage illégal aux Etats-Unis entrait dans le port de Norfolk, en Virginie. Je n'avais sur moi qu'une diastole à l'art, mon fidèle 9 mm et le scorpion que j'utilisais comme signature lorsque je voulais revendiquer une exaction. Quelques jours à bord de Greyhounds et j'atteignais en finalement Los Santos. Gunther, ton argent sera bientôt mien et je serai à l'abri du besoin sous peu. Mais Los Santos était une mégalopole de plusieurs centaines de millions d'individus et mes pistes étaient maigres. Il me fallut plusieurs jours à la bibliothèque du City Hall pour trouver une archive d'un journal local qui mentionnait le grand acteur réalisateur. Greyhound, organisé par Gunther von Stadte, vire au pugilat et à la fusillade. Greyhound, ça, ça lui ressemble bien. Tout dans le rococo et les artéfices. Cela n'avait apparemment pas été au goût d'un groupe de jeunes de Chamberlain Hills qui étaient venus interrompre les festivités, ce qui avait résulté en une fusillade. La piste était mince, mais c'était tout ce que j'avais. Il me fallait trouver ces chênes de Chamberlain. Peut-être pourrait-il m'aider. Bonne journée, brûder. Yo, qu'est-ce tu veux, Baltrang ? Gunther von Stadte. Don les gars, fumez ce miskin de ch'leur. Oh putain mec, t'es taré. Je fais tes réponses. Reginal de Kassar, Gunther von Stadte, un de ces noms te dit quelque chose ? Je connais pas de ch'leur et Reggie, je le connais, c'est que de vue. Putain mec, demande à Lamar, second, on nous casse les couilles avec ses histoires de renverser les ballasses et il traîne toujours avec les nouvelles bandes qui parlent trop parce qu'il est persuadé que cette fois c'est la bonne. D'accord pour ta coopération. Mais qu'est-ce que... Le dit Lamar se tairait au Beniz, un garage automobile à quelques rues de là, et il cherchait fissiblement des hommes pour un coup de force. Si je travaillais pour lui, il m'aiderait certainement. Même s'il fallait le brusquer un peu pour ça. Son coup de chéni était de déquisser deux groupes de mercenaires payés au lance-pierre en Vagos et en Ballas, les deux gangs qui dominaient les quartiers sud de cette ville de perdition, pour commettre des attentats sous foudre à peau et déclencher une carte écangue. Il espérait créer un chaos suffisant pour mener d'autres opérations en sous-main et prendre le pouvoir dans tous les ghettos. C'était un plan à la con et je ne vois pas trop comment j'aurais pu passer pour un Afro-Américain ou un Chicanos avec Montaigne de Peau, mais j'ai suivi les ordres sans me poser de questions. Par contre, les gars qui s'étaient dégotés, ce n'étaient pas des flèches au volant. Bordel de merde. Vas-y, laisse-moi conduire, mec. C'est vraiment à moi d'expliquer à des Américains comment on fait un drive-by. Vous avez foutu un beau bordel. Les Balas et les Vagos se sont donnés rendez-vous à l'aéroport pour discuter de tout ça et négocier la paix. Transformer leur négociation au bon instant et cette ville va s'enflammer. Bordel, mais où est-ce que t'as trouvé ce grenade ? Mais les jettes pas au pif comme ça, on va finir par se faire sauter aussi. Putain, vous êtes hardcore, les mecs. Rentrez au garage que je vous file, c'est comme il se doit. Bang, bang, les salopes ! Vous les avez bien déglinguées, ces putes qui se prennent pour des original gangsta de mes deux. Poum ! Maintenant que la guerre est déclenchée, vous êtes dans la team du futur roi de cette ville. J'ai trop à devoir la tête de Turf Delirico quand je vais leur raconter comment on a fumé tous ces bâtards dans tous les quartiers sud en même temps. Ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Tu sais que si au B2 y'avait pas eu la police, on t'aurait égorgé pour t'apprendre la patte à traverser Davis. Enfin bref. On va les laisser s'entretuer un peu et ensuite les gars, vous savez pas quoi ? C'est moi qui serai là pour prendre le contrôle du tas de cendres. Ha 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 ! C'est comme ça que je gère ! Mon pote nomade me disait toujours qu'avant de construire, il faut détruire pour faire de l'engrais ou des conneries du genre. Allez, allez, vous reposez parce qu'on n'en a pas fini. Videz-vous les couilles, dormez un coup et je vous recontacte pour une pute petite sopée dans le genre. Et si vous me laissez encore donner l'effort de guerre, on va vraiment devenir gros. Et le chelot t'inquiète, je sais ce que tu cherches. Essuie sur le cou aussi. Wesh les mecs ! Excusez-moi mes prises. Franchement, vous avez grave assuré sur cette op, vous méritez le respect sur 10 générations. Mais c'est pas fini. Maintenant que la guerre a commencé, je profite du chaos pour vendre 2-3 lowriders à des coréens. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites, parce que moi aussi je me suis demandé si c'était la bonne chose à faire. Vous vous dites, ouais la marre, c'est pas en vendant de Govac que tu vas prendre le pouvoir à grave. Mais je suis un génie et j'ai été formé par bien de la TBC les gars. Vous portez leur couleur aujourd'hui parce que ça fait plus flippé que celle des families qui ne mériteront le respect que quand je serai l'autre G de ce Ticard. Et Reggie ? Mec, Reggie ne servait à rien. Il a foutu la merde partout, a tiré le regard des flics et il a fini par se faire coffrer pour avoir chelassé des mecs dont on se branle total, mais genre vraiment total. Il est en fédéral maintenant. Et t'arriveras pas à l'atteindre. Et même si tu pouvais me poser des questions, il saurait pas distinguer un boche d'un autre. Alors suis plutôt mon plan et j'essaye de trouver des infos directs sur le gugus. T'inquiète, tu sais que tu peux faire confiance et de toute façon arrête de me casser les couilles. Si tu fais ce boulot, je te paye grassement et tu seras en bon terme avec le futur boss de la ville. Alors montez dans ces putains de caisses, conduisez les noeux au niaque sans vous faire voir par les keufs. Putain mec, lâche-moi. Fais le taf, bro. Ah très jolie voiture, vous les américains, vous avez vraiment des bagnoles qui sont grosses et carré et qui ressemblent à rien. Mais on s'empuie sans dedans. Tchenga tu madre, mata-los ! Putain, ces connards de Vaco sont une danque contre nous on dirait. Putain de merde les mecs. Vous avez foutu le bordel. Qu'est-ce que t'as fait d'améliorer ce mot mec ? Putain, t'as un pur psychopathe mec. J'aurais dû écouter les films. Les allemands, c'est des bâtards. Ok non pardon, me tue pas, me tue pas. Toi, ferme-la. Je parle à mon pote et tu baisses les yeux quand je te parle. Et Helmut, je t'ai laissé une caisse. Elle appartenait à un vrai gangsta de la TBC alors fais-lui honneur. Yo, frère. Écoute Lamar, je suis pas ton frère. Et si je fais ces missions pour toi, c'est parce que j'attends quelque chose en retour. Ouais, ouais, je sais, je sais. Écoute, j'ai un pote qui a été embarqué par les fêtes et ils vont le foutre dans un avion vers je sais pas où. Si tu rentres dans l'aéroport et que tu le fais sortir en vie, je te dirai ce que j'ai trouvé. Ça a intérêt à être putain de bon Lamar. Je déçois jamais les potes qui m'ont du respect. Tu le sais, ça, hein ? Allô ? Allô ? Helmut ? Allô ? Vous êtes qui, les gars, putain ? Vous êtes totalement tarés. Ah, putain, j'y suis. C'est ce con de Lamar qui vous envoie, hein ? Merde, il a le chic pour traîner avec les mecs les plus débiles et sanguinières qui existent. Bien joué, mec. C'était un vrai truc d'O.J., ça. Et t'en fais pas pour l'autre que t'as laissé, là-bas. Les flics n'ont pas fait dans le détail et... Disons qu'ils ne pourra pas parler. Et toi, Lamar ? Quand est-ce que tu vas finir par parler ? Ok, ok, ok. Relax, mec. J'ai du lourd, je t'ai dit. Retrouve-moi au Yellow Jack à Sandy Shores. Tu vas pas être déçu. Venez pas ici. Allez, vite ! Hé, la coupe de merde, viens ou je te défonce. Bon, les mecs, ici, on est dans le club à plouc le plus pourri de Zandrias. Si on est là et que j'ai amené des costards, c'est parce qu'on va participer au funérail d'un Vagos. Et pas n'importe quel Vagos. Je parle de l'un de ces connards que vous avez butés pour le premier job que vous avez fait pour moi ou vous étiez déguisés pour un bon gros drive-by. T'as marre ? Putain, pète un coup, mais le moule sérieux. Je sais que tu as très, très, très envie de retrouver un de tes compatriotes devant le pays de plouc. Tadam ! On est au pays des ploucs. Et c'est ce que je t'ai trouvé. Le client de l'année 2017, respecté et vénéré dans ce part de merde, s'appelle Counter-Voltateur. Et là, tu me forces à faire chier tout le monde. Pas vrai que ça vous emmerde ? Donc maintenant, tu sais, concentrons-nous sur le présent. Et allons flinguer du bouffeur de ta cause pendant leur deuil. Ha 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 ! On va les flinguer dans tous les sens ! Ça, ça vous fait kiffer, hein ? Même toi, Helmut, tu kiffes. Alors allez-y, mais pensée vous accompagne. Enfilez les costards et allez-y tout de suite. Et Helmut, tu reviendras plus tard demander comment aller ton frangin ou je sais pas quoi. Sou-ou-ou ! Tu sais que t'es bonne, toi ? Alors c'était vraiment tout ce qu'il avait trouvé pour moi. Un titre de client de l'année dans ce trou à ras. Et qu'est-ce que le grand Counter-Volstadt, abonné des tapis rouges, pouvait bien foutre dans un boui-boui du genre. Enfin, au moins avec la marre, je ne manquais pas d'atrénaline. Ok, visiblement, il y a quelques chicanos qui font le plein à la station de Redwood cigarette. Fumez-les, mais abîmez pas la caisse où vous pourrez pas prendre place dans le cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon taf, comme d'hab. Maintenant, vous grimpez dans l'Empereur et vous roulez comme si vous étiez triste d'avoir perdu un frère indigré clandestin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les soldats Vagos pour la vie Et pour la mort Ils se sont salis les mains Pour la grandeur du gang Vous vous souvenez quand on a fumé ces connals de gross papers ? C'était eux Ils les ont couché dans leur piste pour leur apprendre le respect. Mais ça c'est du passé. C'est du passé. Enterrés dans ce trou. Où sont enterrés des bâtards ? Fin Anderson. Cet Irlandais de merde. Et son pote chleux. Vous vous souvenez de cet enculé d'abouti ? C'est du passé. Maintenant on va les venger en faisant cramer les couilles des mecs qui les ont flingués. Alors prenez tous vos gueules de guerriers mes hermanos. C'est parti ! 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 Vagos pour la vie ! Et alors qu'ont buté ces enculés sur la tombe de leurs potes. J'ai enfin trouvé une piste solide. Enterrement de Kunter Wotschtatte. Organisé par Angela Davis et le Black Rider Motorcycle Club. Merde la marre. Tout est finalement affaire utile. Voilà la piste que j'ai cherché depuis tout ce temps. Des contacts. Des connexions. Angela Davis et le Black Rider Motorcycle Club. Si quelqu'un savait où était passée la fortune de Kunter après sa mort. C'était bien l'un des deux. Mais je n'en savais pas plus que ça ni sur l'un ni sur l'autre. La marre allait encore devoir faire ses recherches pour moi. Et entre temps, il voulait chouer une caisse au balas et en faire péter une autre. Pourquoi pas après tout. Commencement. www.adv.orgapare.gaz. Presenter cette méritation La pe France Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501